Bonjour, je suis un petit peu à retard ce matin. J'ai quelques minutes de retard. Je vais mettre mon rack ici, rapprocher mon rack pendant que vous vous branchez pour notre rendez-vous matinal. Et là, j'ai de la misère avec le fil. Je vais tenter sur le rack. Je pense que ça va être plus facile. Bonjour. Donc, je vous dis bonjour à tous. On a déjà des gens qui se branchent. Donc, on va parler aujourd'hui. J'ai une cliente qui m'a demandé de vous aider à faire le ménage de votre garde-robe. Je vais essayer de me centrer pour qu'on se voit mieux. Puis, je me suis dit, oui, c'est important de faire le ménage de sa garde-robe. Mais d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'elles sont les tendances pour la prochaine saison. Donc, j'ai décidé d'éplucher avec vous de vous donner les tendances les plus fortes pour le printemps-été 2020. Donc, vous voyez que je suis tout de, tout d'un, comme, ils appellent ça le monochrome. Donc, la tendance monochrome. D'abord, je vais, avant de commencer, à éplucher toutes les tendances. Les tendances cette année viennent beaucoup des années 70. Donc, les années où est-ce que le gypsy était très tendance au niveau… Donc, le gypsy, tu as allé chercher toutes les broderies, le macramé, les dentelles, les voiles. Donc, les choses un peu plus évasées, plus oversize. Aussi, le tie-dye qui vient avec les années 70, les tendances gypsy. Donc, j'avais amené ma feuille pour rien oublier. Je pense que je vais aller la chercher pour être certaine que je n'ai rien oublié. Et puis, on a aussi les années 80, qui sont quand même aussi très fortes pour les tendances printemps-été. Les années 80, on se souvient, pour ma part, c'était vraiment les couleurs super punchées, comme les roses flash, même les jaunes fluos. C'était vraiment des couleurs très soutenues, les années 70. Et puis, il y avait aussi les kits, donc les vestons étaient très, très tendances, avec soit le pantalon, la jupe. Même pour l'été 2020, on va voir beaucoup les pantalons, le veston avec le short et le veston avec le cuissard. Ça, je l'ai oublié. Je pense que j'ai oublié de mettre mon cuissard en dessous. Ça ne va pas bien. Oui, je pense que je ne pourrais pas. Je vais vous demander de m'attendre une minute pour que je puisse aller enfler mon cuissard. Et je vous reviens. Restez là. Donc, les gens qui sont à la maison, je me suis mis sur le côté, puis pour ne pas que vous me voyez me déshabiller, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je vous dis bon matin. Désolée pour l'attendre, puisque j'ai vraiment oublié d'ajouter mon legging et ma traditionnelle camisole glissante. Celle-ci, ce matin, je l'ai prise dans le ivoire, étant donné que mon premier look est un monochrome ivoire. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, j'arrive dans quelques secondes. Et voilà. Rebonjour à tous. On est déjà rendu 78 qui sont branchés. Merci de m'avoir attendu. C'est vraiment un oubli de ma panne ce matin. J'avais tellement de choses à vous montrer que je voulais tout inclure. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire le tour de toutes les tendances au complet. S'il n'y a pas le temps, il va y avoir une partie 2 demain, mercredi, même jour, même heure. Je veux dire, un rendez-vous quotidien avec vous. Donc, j'étais en train de parler. En même temps, je vais aller chercher ma feuille. Donc, je parlais des années 80 qui sont vraiment les total looks, dont les costumes reviennent. Costumes, on entend par là, vestons avec, comme je l'ai dit tantôt, vestons avec pantalon, avec jupe et vestons avec cuissard, qui est une autre tendance qui va être forte pour l'année 2020. Je ne sais pas si vous allez porter, vous, le cuissard. Ce n'est pas pour toutes les silhouettes, ce n'est pas pour tous les âges non plus. Mais il y en a qui vont adopter ce look-là, tout dépendant. Ça peut être adapté, par exemple, avec un veston long, c'est plus facile à porter pour la plupart des silhouettes. Ensuite de ça, il va y avoir aussi des silhouettes maxi, donc oversize, que j'ai déjà parlé. Donc, on va commencer avec les années, les monochromes. Puis, vous savez, depuis les monochromes, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça allonge énormément la silhouette. Aussitôt qu'on est dans toute une couleur, ça crée une ligne verticale, donc ça nous allonge automatiquement la silhouette. Là, mon pantalon, il est droit, là, c'est peut-être pas l'idéal. Il est vraiment trop long pour moi. Je l'ai juste roulé, puis ça fait tasser ici, donc pour la silhouette, c'est peut-être pas l'idéal. Je vais le tourner encore pour qu'il tombe un peu plus droit, c'est mieux comme ça. Donc, la silhouette, le monochrome, je vous montre cette version-ci, tout off-white. Ça annonce le printemps, hein, le blanc et le ivoire, tout dépendant de votre pigmentation. Moi, je porte beaucoup mieux le ivoire que le blanc, mais les couleurs de lumière, comme justement le blanc et le ivoire, sont vraiment très tendance. Et pour les gens qui n'aiment pas porter le veston, par contre, je vous suggère de l'essayer, parce que vraiment l'essayer, c'est l'adopter, ça complète tellement bien un look. Donc, je vais l'enfiler. Ceux qui préfèrent avoir, ça pourrait être un chemisier ou un tricot, tout simplement, dans les mêmes tons, dans le ivoire, qui allonge la silhouette également. Donc, vous avez quand même une silhouette allongée avec la même couleur, comme ça. Je vous montre un deuxième look qui est vraiment, encore là, un total look. Je vous le montre à l'instant. Vous êtes plusieurs, vous êtes près de 100 maintenant, déjà 97 à l'écoute. Je vous dis bonjour et bon matin. Je suis contente de vous voir avec moi ce matin. Et puis, en plus, c'est ça, comme je disais, ceux qui n'étaient pas là au départ, c'est vraiment un... Avant de faire notre ménage de garde-robe, c'est important de faire notre inventaire. Puis, avant de faire notre inventaire, c'est bien de savoir les tendances pour savoir quoi garder et puis quoi donner. J'enlève mon pantalon avec mon legging en dessous. Je pense que je l'aurais été malpris si je ne l'avais pas fait. On y va avec le total look ici. Total look, je pense que là, j'aurais fait le bordel. Je vais mettre sur l'ordre. Je ne me suis pas amie à cette histoire, donc je suis désolée. Je vois ici, c'est une petite robe avec des rayures. C'est sûr que le total look, ça peut être tout de couleur unie. Donc, on pourrait avoir un kit tout de jaune, jaune de la tête au pied. Mais ça peut être aussi avec un imprimé. Comme là, on a la rayure. Donc, la rayure horizontale. Je ne sais pas si c'est... Je pense que j'ai été peut-être un peu petite. Oui, c'est limite. Donc, je mets toujours ma mule imprimée de serpent. C'est assez spécial. Ça va presque avec tout. Vous voyez, ça fonctionne même avec le verre. Je pense qu'une taille au-dessus, ça serait un peu mieux pour moi. Je peux vous dire, la taille que j'ai prise, je crois que c'est une simarne. Peut-être que, habituellement, je suis médium. J'ai fait ça vite, comme je vous l'ai dit ce matin. Oui, c'est une simarne. Moi, j'aurais besoin d'une médium. Donc, cette belle robe avec la manche, elle est 59 $. C'est de la collection Beyond. Et pour compléter le look monochrome, j'ajoute le veston dans la même teinte. Donc, vous voyez, ça crée une ligne verticale. Donc, ça allonge la silhouette. Je pourrais ajouter aussi un collier un peu plus long. Ça pourrait compléter le tout. Et on n'oublie pas, pour vraiment, vous voyez, quand ça boudine ici, c'est vraiment pas avantageux pour la silhouette. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on roule les manches pour vraiment avoir un look un peu plus élancé. La même chose aussi, quand on voit plus de peau, ça allonge la silhouette. Et de plus, les pantalons chevilles sont encore très tendances pour le printemps. C'est la même chose, si on voit un bout de notre cheville, ça allonge la silhouette de la même façon. Donc, le look monochrome, je peux vous le montrer même avec un autre couleur. Je vous l'ai montré hier. Je ne l'essayerai pas, celui-là. Je vais juste enlever celui-là. Donc, le veston, je vous ai dit, des 79, le veston, je l'avais déjà dit, donc de la compagnie de Beyond. J'enlève ma robe, qui est trop petite pour moi d'ailleurs. Donc, je n'avais pas regardé, j'avais regardé le point du veston, mais pas de la robe. Donc, look monochrome de la collection Beyond. Même chose, on aurait pu mettre avec mon veston de tantôt, le veston ivoire, le pantalon plus large. Le pantalon plus large, il revient énormément également, mais étant donné que le veston était très long, ça tasse un petit peu la silhouette, puis ce n'est pas facile à porter pour plusieurs silhouettes. Donc, le pantalon large, si on a la silhouette en V, c'est une bonne idée si on a la silhouette en V, c'est qu'on a les épaules larges et puis les cuisses un peu plus étroites pour équilibrer, pour mettre un peu l'emphase, équilibrer les deux parties. Si on met un pantalon large, ça équilibre la silhouette. Ça, je pourrais vous en parler aussi des silhouettes, de la morphologie des silhouettes, si ça vous intéresse, vous pouvez me le mettre en commentaire. On est déjà au-dessus, on est 115 personnes à l'écoute. Donc, un autre look monochrome, on a le veston que je vous ai présenté dans la compagnie Blue. Je pense qu'on a fait la vidéo, on a publié la vidéo dimanche. Total look dans le rose. On a ajouté un accessoire qui va vraiment puncher. Il est tellement beau ce bijou-là. C'est encore de la collection Souzy Blue. Il se retrouve sur notre site à Internet. Il est superbe. Justement, on voit l'effet tie-dye sur le bijou. C'est vraiment une des tendances. Il est 24$ seulement, puis c'est des perles de bois. Donc, c'est très léger. C'est de la collection Souzy Blue. Et puis, là, ici, c'est de la collection Blue Nine. La robe, elle est 135$ avec la poche sur le côté. Elle est super belle. Je pense que je vais vous l'essayer. On a le temps. Non, je pense qu'on n'aura pas le temps. Si je veux vraiment passer à travers les autres. De toute façon, on pourrait peut-être continuer demain. Donc, je vous l'essaye. Je pense que vous aimez quand j'essaie. Et en même temps, vous allez pouvoir voir, c'est du small, comme je vous avais dit, le Souzy Blue. C'est plus grand que la normale. Vous voyez que dans la petite robe vertrayée, ici, la small était trop petite pour moi. Mais dans le Blue Nine, c'est vraiment la taille qu'il me faut. Avec la poche, c'est vraiment super, super joli. On a un gros bouton ici avec le petit nœud. On a même des petits boutons nancrés. Je pense qu'il y a même un petit brillant, ce bouton. C'est joli. C'est vraiment une belle robe. Donc, avec une poche. On monte l'arrière. Puis, comme je vous ai dit, c'est vraiment stretch de côté. Donc, quand ça se voit, c'est vraiment plus confortable. Donc, vous voyez en dessous du bras, c'est correct pour moi la tête. Small. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de porter, nous aussi. Le lin trop près du corps, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on va porter dans les grandes chaleurs, les grandes canicules. Le lin, c'est une fibre qui est très naturelle. Donc, on n'a pas du tout chaud avec le lin. C'est vraiment l'item à porter dans les grandes chaleurs. Et si je veux ajouter le veston qui est un petit peu plus, fait plus grand le veston, je porte le extra small. Puis, comme je vous dis, je suis vraiment une taille en dessous. Donc, vous voyez qu'il attache vraiment bien. Si le extra small est encore long, on pourrait rouler. Là, je ne le ferai pas parce qu'il y a trois boutons. Ça va être trop long. Donc, encore là, un total look monochrome qui allonge la silhouette. Vous pouvez faire la même chose avec des éléments que vous avez à la maison. Donc, c'est vraiment le monochrome. C'est quand même quelque chose qui est facile à comprendre et à faire avec les looks qu'on a déjà chez nous. Je continue. Là, je ne vais pas me retrouver dans une mauvaise situation. Donc, c'est le look monochrome tout de rose. Justement, tous les tons de pastel, c'est vraiment très tendance également. Tous les petits jaunes pâles, les roses pâles. Donc, on a vraiment des tons pastels qui sont vraiment très tendance pour l'été 2020. Je peux vous montrer. Là, j'ai mon cuissard de la collection Dex. Il est un petit peu plus épais que celui qu'on a montré dans la collection de Rien ne se perd, qui est vraiment plus épaisseur legging. Celui-là, il est plus épais, un peu plus soutenant pour les cuisses. Donc, on voit moins les défauts. Il est à 49,99. Si j'enfile justement le vaisseau qui est plus long, on va avoir un look vraiment différent. Puis, ça fonctionne puisque le veston est long. Donc, on peut se permettre de mettre un cuissard. Et avec ma chaussure serpent, c'est vraiment un élément qui ajoute avec un style. Comment vous trouvez ce style-là avec le cuissard? Et est-ce que vous oseriez le porter, le cuissard avec le veston? Là, est la question. Donc, on continue avec une autre chose aussi. Qu'est-ce qui peut être aussi allongeant pour la silhouette? Les couleurs Total Look, mais aussi les caméos de couleurs. Ça veut dire vraiment différents tons dans la même couleur. Donc, si je fais un exemple, j'ai présenté le pantalon Lisette ici, qui est avec le petit imprimé ton sur ton argenté. J'en ai livré un, puis on en a livré deux ou trois de ce pantalon-là qui est encore en promotion. Vous faites le code promo. Lisette tirait 60 $. Donc, Lisette moins 60 $ pour l'acheter sur notre site Internet. Puis, celui-là, je vous dis de prendre vraiment une taille de plus. J'ai confirmé avec une de mes clientes qui l'a essayé à la maison. J'attendais dans la voiture. Puis, elle m'a fait signe que tout était correct. Donc, c'est vraiment une taille de plus qu'on prend dans le Lisette, celui-là, si ça vous intéresse. Donc, il est à 149 $, moins 60 $. Donc, je pense que ça fait 89 $ pour un pantalon Lisette. C'est vraiment très intéressant. Mais je vous le montre parce que caméos de couleurs, c'est comme des tons un petit peu plus dégradés. Celui-là, c'est beige, l'ivoire avec le beige. J'ai même aussi, je vais aller vous chercher l'autre couleur. Donc, le beige, ici, un peu plus près de mon pantalon. Mais pas exactement la même chose. C'est aussi allongeant pour la silhouette quand c'est vraiment dans les mêmes tons. Donc, la même couleur, mais dans des tons différents, un peu un dégradé, on pourrait dire. C'est ce que je voulais vous dire par rapport au, pour le monochrome et l'allongement de la silhouette. Comme je vous disais tantôt, le ivoire, les couleurs très éclatantes qui ont de la lumière sont vraiment très tendance. On a ici le blanc. Le blanc, vous allez en voir énormément. Il y en a beaucoup plus que d'habitude dans la saison. Le blanc, c'est blanc pur. Donc, on retourne à l'essentiel et justement dans des matières brutes comme le lin. Je peux vous l'essayer. C'est une autre... Je vais enlever ma camisole. On aurait eu un show ce matin. Je vais aller voir les commentaires pendant... Oui, le veston cuissard. Donc, Solange nous dit que ça fonctionne pour elle, le veston cuissard. France, elle n'est pas sûre. Peut-être avec un trois-quarts. Oui, oui, c'est sûr. Avec même le bermuda. J'ai oublié d'en ajouter un. Mais c'est vraiment très joli avec le bermuda. Ah, mais je pense que j'en ai peut-être un dans la... Parce qu'on a aussi des tendances au niveau du jeans. Donc, je vais peut-être vous le remettre avec. Donc, tout de blanc vêtu. On rajoute le veston. Donc, la robe que je porte. On a les tendances gypsy. On a les broderies aux poches. Donc, les deux poches ont des broderies. C'est vraiment très joli. La même chose, les bandes de chaque côté. Donc, la taille small avec V collant V. Ça allonge également la silhouette. Les collant V, ça crée une ligne verticale. Donc, on a le manteau tout de blanc vêtu. Par-dessus, la robe de blue. Encore là, on crée une ligne verticale qui allonge la silhouette. On va y aller avec une autre tendance qui est quand même assez présente sur le marché. On parle du look safari. Donc, le look safari, on a la saharienne, qui est le veston avec les poches plaquées devant. Souvent dans des couleurs qui sont vraiment les beiges, les khakis. J'ai aussi une robe qui reprend le détail du look safari. Je ne sais pas si je vais vous la voir d'ici. Je vais aller vous la chercher. Je reviens. Donc, c'est vraiment dans les looks safari. C'est une robe en tencel qui est une fibre naturelle, qui est vraiment bien une fibre dans le fond, qui est minérale, qui est une pâte qui fond à base de minéraux. Et puis, c'est vraiment la même chose, style saharien. Donc, on a souvent du beige, du khaki, toutes les couleurs un peu de sable, de camel. Ça, c'est vraiment ça fonctionne. Et puis, si on veut faire un total look avec la saharienne, dans Blue, on propose un pantalon avec un petit, quelque chose qui remonte dans le côté. La saharienne, elle est 159 et le pantalon, il est 129. Donc, c'est la collection Blue. Et on continue avec, justement, tout ce qui est le, quand on voit les coupes, comme je vous ai dit, on a aussi le pantalon carpeau qui est présent aussi, donc avec la poche sur le côté. Ça, c'est vraiment dans les tendances du moment. Celui-là aussi, il est en tanicelle, avec l'élastique, super confortable. Ensuite de ça, dans le look sahara, on a tous les imprimés tropicaux. Donc, je vous montre d'abord la collection Lisette. Je vais enlever ma robe. Excusez-moi, je pense que j'ai plus de misère. Oups! Ça colle. Donc, on continue avec les tendances. Printemps-été 2020. Là, je pense que je l'ai mis sans dessous. Je pense que mes... Ah, OK, c'est parce que je l'ai mis. Les supports disparaissent, mais c'est parce que j'avais mis la robe sous le veston. Ce que je vous parlais, justement, toutes les imprimés tropicales sont vraiment très tendances. Je vous montre... Ce que je vous dis par là, celui-là, il est quand même assez intense. C'est un imprimé tropical qui a des couleurs très fortes. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit peu de lurex au col. Ça aussi, ça fait partie des tendances. On en voit un peu sur plusieurs morceaux. Donc, peut-être... En petite touche comme ça, c'est quand même plus facile à porter. C'est justement... Une tendance du moment. Le lurex. J'enfile la camisole avec l'imprimé tropicale pour vous montrer un total look. Parce qu'un total look qui allonge la silhouette, ça peut être fait avec des couleurs unies. Ça peut être fait aussi avec des couleurs qui sont dégradées. Mais ça pourrait être fait aussi avec un imprimé qui est tout le long pour faire le total look. J'enfile le pantalon. Donc, le pantalon. Avec des poches. Celui-là aussi, c'est du lin. Je crois que c'est la compagnie Angela Marat. Je l'enviens avec ma camisa. On pourrait le porter. Vous voyez, quand je mets à l'extérieur, ça tasse un peu la silhouette. Ça fait un peu bizarre. Et je pourrais le mettre à l'intérieur pour faire un effet jumpsuit. Donc, je le mets complètement à l'intérieur. Si on veut le mettre aussi même à l'intérieur de notre culotte pour éviter que ça fasse des petits plis. Et on a, dans le fond, on se retrouve avec un effet jumpsuit. Donc, ça fait très estival. Je ne sais pas comment vous aimez l'imprimé tropical. Je vous dis le prix tout de suite du pantalon. C'est un médium. Il est fait plus petit, celui-là. Je porte un médium. Puis, je ne pourrais pas aller dans le small du tout. Il est à 80 $. C'est de la collection M. Italy. J'ai la camisole. Qui est... Celle-ci, c'est... Je pense que c'est une small. C'est vraiment le pantalon qui est fait un peu plus petit. Toujours en lin. Elle n'est vraiment pas dispendiaire. Elle est 50 $, la camisole. Donc, on a le look. Total look. Avec l'imprimé de tropical. Je pourrais même ajouter une version que j'ai pensée. Pour avoir un look un peu plus habillé. Et on a... Et le tour est joué. Donc, un look un peu plus différent. Moi, pour ma part, je roulerais mon pantalon. Pour justement découvrir davantage la cheville. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Ça donne un petit peu plus de longueur à la jambe. Donc, vous voyez là. Si vous comparez les deux côtés. C'est un petit peu plus allongeant. Du côté. Où est-ce que j'ai roulé le pantalon. On continue sans plus tarder. Oh! Je crois qu'on va être obligés d'arrêter ici. Je vais terminer avec la tendance tropicale. Puis, on va garder les autres tendances pour demain. Puisque je commence à répondre au téléphone pour les gens qui ont envie de magasiner, qui ont de la difficulté. J'ai assisté plusieurs personnes sur le site Internet. Ou il y en a qui préfèrent ne pas aller sur notre site Internet qui me commandent par téléphone. Donc, je les conseille également. Puis aussi, les gens qui achètent sur Internet qui veulent payer par téléphone pour confirmer si les tailles sont bonnes pour elles. Nous, je suis là pour les aider. Pour vraiment que vous ayez la bonne taille quand vous allez recevoir votre colis. Et puis, si vous avez aimé ma chronique, donc, un petit truc qu'on passe pour moi, ce serait que vous partagez la vidéo. Comme ça, ça nous donne vraiment plus de visibilité. Puis, on a vraiment eu des livraisons un peu partout au Québec. Hier, je suis allée à trois endroits différents dans la région. Donc, je fais la livraison locale. Je suis allée à Hopton-Saint-Théodore, puis en campagne entre les deux. Donc, c'est une façon de vous faciliter la tâche. Les gens qui ne peuvent vraiment pas sortir qui sont confinés à la maison. Donc, pendant que c'est aux panches tropicales, je vous montre la belle chemise de la collection Dex, qui est vraiment imprimée de fleurs et de feuilles, qui est à 59 $. Encore, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, on a encore les nœuds qui sont très présents pour la collection été 2020. Oui. On a un imprimé tropical dans les bleus. C'est la collection Molly Bracken. C'est un pantalon. Il est 48 $ seulement. Et avec la bande et la sec au bas. Ça, on aime ça. C'est vraiment très apprécié. Et je ne sais pas, est-ce que je voulais montrer la jupe-culotte? C'est vraiment un imprimé superbe de la collection Lisette. Donc, elle est à 139 $. En dessous, on voit le cuissard. Je dis le cuissard, mais en le fond, ça remplace un peu le cuissard. Le cuissard aussi, les gens, ce qu'ils aiment dans la collection de Rien ne se perd tout secret, c'est qu'ils peuvent le mettre en dessous de leur robe. Il y a des gens qu'au niveau des cuisses, des fois, ça frotte et ça les irrite. En mettant le cuissard, on ne le voit pas à travers la robe. On ne voit pas qu'il dépasse la robe. Puis, en même temps, ça fait un effet gainant. Puis, si on se penche aussi, si on s'assoit, on n'est pas contraint de voir la petite culotte où on se sent plus à l'aise. Donc, on va continuer la prochaine, la partie 2 des tendances 2020. Dites-moi si vous avez aimé ce sujet-là. Je vais être prête à répondre à vos questions par téléphone, par Messenger, par courriel. Et je vous souhaite une super belle journée. Il y a du soleil aujourd'hui. Profitez-en. Sortez dehors. Donc, je vous souhaite bonne journée. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. C'est comme une petite recompense pour nous. Et puis, de le partager. Je pense que vous pouvez le partager. Je vais marquer « Terminé ». Je vais le partager. Et par la suite, vous allez pouvoir le partager dans quelques minutes. Merci beaucoup de partager. Merci.